A deux pas du château, devant la caserne Bernadotte, les chapiteaux du cirque de Noël sont de retour dans le centre-ville de Pau. Un écrin de 1800 places pour accueillir petits et grands. Derrière le rideau, derniers ajustements. Voilà, c'est rituel. Préparer tout pour ne pas avoir à le faire pendant le spectacle. Anticiper, c'est tout. On prend l'habitude après. L'air de rien. C'est le cirque, mais très organisé. Organisé, concentré, Roland, le voltigeur aguerri, s'installe dans sa bulle. Les danseuses du bord L'Esca-Cabaret, elles, découvrent le monde des saltimbanques. Avant d'entrer là, le stress, beaucoup de l'excitation. Pour nous, c'est une première, le cirque, et on adore. Vraiment, c'est une super expérience. C'est génial. On rentre en piste, le rideau s'ouvre. C'est la magie du cirque, en fait. Pas d'animaux cette année, mais de la danse, un orchestre et des numéros à couper le souffle. Ça fait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de cirque à cet endroit. C'est une forme de renaissance, ce nouveau chapiteau. La place au cirque vient d'acquérir auprès du cirque d'hiver Bouglion, un magnifique chapiteau, un des plus grandes d'Europe. La réplique exacte du cirque d'hiver de Paris, qui sera désormais en Béarn. Il est stocké à l'année à Salisse de Béarn. Il y a une équipe locale, donc c'est 45 personnes en tout, et 25 artistes internationaux qui sont venus de toute l'Europe. Russes, néerlandais, ukrainiens, des pointures de la jonglerie, de l'acrobatie, présentes ici. Des numéros inédits. On était déjà venus les années précédentes, et on avait déjà bien aimé, et c'est très bien. Ils se renouvellent, c'est nouveau, ça sort un peu de l'ordinaire. Qu'est-ce que tu as aimé ? Des acrobaties. C'est presque magique, et même les enfants sont restés bouchés, donc c'était fabuleux. Avec un à trois spectacles par jour, le cirque de Noël est à découvrir jusqu'au 23 décembre.